... Je voudrais d'abord dire à quel point je me sens content et honoré de participer à un colloque qui célèbre un grand homme et en même temps d'évoquer quelques raisons d'inquiétude parlées après la conférence que nous avons eue en ce matin. En attendant, celle d'Antoine Compagnon, c'est quand même un peu dur comme objet de comparaison. Autre point d'inquiétude, parler à l'heure de la sieste n'est pas une très très bonne chose. Et autre point d'inquiétude qui n'est pas négligeable, qui est une inquiétude plus méthodologique, comment essayer de rendre compte des phénomènes de paix et de guerre, des valeurs, par le biais des images et des formes. J'y reviendrai tout à l'heure, je voudrais commencer par un exemple introductif, peut-être un peu trop célèbre, si vous me pardonnez de commencer par quelque chose que l'on connaît trop, qui est le tombeau du maréchal de Saxe, commandé par Louis XV, dont le dessin a été fourni ou soumis au roi en 1753, dont le modèle a été présenté aux Parisiens en 1756, et qui a été élevé dans le temple Saint Thomas de Strasbourg en 1776. Monument très atypique par bien des aspects, c'est-à-dire que nous nous trouvons face à un tombeau, certes pour un luthérien, c'est pour ça qu'il a été élevé à Strasbourg et non pas à Paris, où les valeurs religieuses sont absolument absentes. Il n'y a pas de discours eschatologique, de discours tourné vers le salut, même les vertus traditionnelles, les vertus théologales ou les vertus cardinales, qui aident généralement au salut, sont absentes. Le paréchal descend glorieusement vers sa tombe, Hercule représentant l'armée française est accablée, la mort lui tend son sablier, et latéralement, ses victoires nous sont représentées par les différents animaux qui évoquent les différents pays qui ont été vaincus. Mais ce tombeau a suscité, et c'est là-dessus que je voudrais davantage insister, quelques débats ou quelques discussions, je vous en montre un détail. Lorsque le modèle est exposé en 1756, un certain nombre de gens s'indignent sur le génie qui pleure derrière la France. Le génie qui pleure derrière la France n'est pas l'amour. M. Pigalle n'a pas voulu caractériser, dans une chose grande et noble, une faiblesse, le délassement d'un héros qui ne tient pas à sa gloire et que l'on doit abandonner aux archives scandaleuses de Momus. C'est, dit-on, le génie du maréchal. Il faut donc lui couper les ailes, le couronner de l'orier, allumer une flamme divine sur sa tête, essuyer ses pleurs, et répandre la sérénité sur son visage, puisqu'il est couvert de gloire et qu'il va se dégager des entraves de l'humanité. Les critiques ont été assez nombreuses et apparemment, Pigalle, en tout cas pour Paris, en a tenu compte. C'est-à-dire qu'il a, dans le monument qui semblait définitif, ajouté un casque sur la tête de l'amour, que vous voyez dans la gravure du puits qui représente le monument avant son installation. C'est sous cet aspect-là que l'emphatique d'André Bardon, professeur à l'Académie royale de peinture et de sculpture, le commente, qu'elle est ce génie coiffé d'un casque qu'on voit derrière la France. Il est livré à la plus sensible consternation. Ah, n'en doutons pas, le comte de Saxe n'est plus. Son génie martial en génie, inconsolable, il éteint son flambeau de dépide de pouvoir désormais emporter les feux dans l'âme de cet intrépide guerrier. L'homme s'est éclipsé, mais le héros reste et le souvenir de sa valeur désignée par le casque subsistera jusqu'à la fin des temps. Le tombeau, une fois installé à Strasbourg, Pigalle s'occupe de l'installer et supprime le casque pour revenir à un élément non négligeable de la vie du maréchal de Saxe, c'est-à-dire son goût assez affiché pour les amours féminines. Alors, on n'est pas tellement dans les amours que vous nous évoquiez hier ou qu'évoquait Michel Zinck. En effet, le maréchal de Saxe avait plutôt la réputation de traîner un harem avec lui à l'armée. et Pigalle semble avoir estimé nécessaire d'évoquer cet élément propre à la vie, à la carrière, à la personnalité même du plus grand héros militaire que la France ait connu et eu pendant la guerre de succession d'Autriche. Alors, que doit-on faire de ce... Comment doit-on analyser ce monument dans l'état pour lequel il a été soumis aux Parisiens, dans son état définitif, et d'une certaine façon, pour revenir à une question plus large, de quelle guerre parle-t-on lorsque l'on évoque les problèmes de la représentation guerrière au XVIIIe siècle ? Est-ce que c'est la guerre en dentelle avec un roi pitoyable qui dit à son fils « Mon fils, vous voyez, combien de morts coûte une victoire ? » Ou est-ce la guerre réelle, celle des recrues forcées, des déserteurs fusillés, des pillages et des sacs de villes qui ne laissent rien à envier à ce qui se pratiquait au XVIIe siècle ? Et qui, le sac de Berkhoff-Zoum, ne doit pas être très différent de ce que Marfume-Arollenus a montré ce matin à travers les fructus belli. Donc, c'est une... Quelle guerre doit être représentée ? Est-ce qu'il faut la réduire au phénomène glorieux comme lorsque le génie est casqué ? Ou faut-il lui donner un aspect plus proche des réalités ? De même, Marfume-Arollenus soulevait hier la question d'une transformation voulue par Louis XIV et qui est arrivée à ses fins au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la transformation d'une classe militaire à une classe de loisirs, mais, en ce qui concernait la noblesse, mais la noblesse reste attachée aux valeurs militaires, ne serait-ce que dans un siècle où ces privilèges sont souvent discutés, il s'agit de mettre en valeur l'impôt du sang, de mettre en valeur le fait que ses ancêtres ont payé l'impôt du sang et qu'elle-même est prête à le payer. La guerre de succession de Pologne et la guerre de succession d'Autriche sont déclenchées contre l'avis de Fleury du principal ministre de Louis XV. L'essentiel de la noblesse de cour appuyait plutôt les projets bellicistes du maréchal Belle-Île. Et, j'y reviendrai tout à l'heure, un certain nombre de courtisans proches du roi désirait ces occasions de s'illustrer. C'est le cas du maréchal de Soubise, c'est le cas du maréchal de Richelieu, aussi médiocre militaire et pu être en tout cas le premier. Donc, question déjà un peu complexe, qu'est-ce que la guerre au XVIIIe siècle ? Comment faut-il la représenter ? Et, au-delà, autre question méthodologique qui me paraît aussi extrêmement complexe, quel rapport les formes ont-elles avec les valeurs d'une époque ? Faut-il vraiment associer ces formes à ces valeurs ? J'essayerai de répondre un petit peu en conclusion à cette question. Jusqu'où doit-on ou peut-on associer ce que l'on sait et ce que l'on voit ? L'art est-il la meilleure expression d'un zeitgeist ? Ou finalement, entre-t-il dans une diversité liée à ces différents commanditaires ? Et donc, la question pour moi, en préparant cette communication, c'était aussi une sélection. Je me rendais compte que je pouvais tout à fait faire des démonstrations radicalement différentes selon les exemples que j'aurais choisis. et évidemment, ce n'est pas exactement une démarche scientifique qui me paraît satisfaisante. Alors, à ça s'ajoute aussi le vocabulaire employé et les comparaisons sexuées qui existent depuis le XVIIIe siècle. On associe l'art que nous appelons aujourd'hui un rocaille à un art de type féminin. L'art qui est aujourd'hui appelé néoclassique à un art de type masculin, viril. Donc, l'art viril est du côté de la guerre, l'art féminin est du côté des plaisirs de la paix, des plaisirs de Momus et de Comus pour reprendre la formule que je citais tout à l'heure. Or, naturellement, les choses sont beaucoup plus complexes. De même, on a, et je commencerai par cela, une certaine permanence d'une iconographie remontant au règne de Louis XIV voire plus haut, certains modes de représentation qui sont plus ou moins figés, en quelle mesure ces modes de représentation doivent-ils être analysés en fonction des critères d'une époque ? Ainsi, toujours à propos du maréchal de Saxe, quelques commentaires, justement, lors de l'exposition du modèle en 1756, indiquent « Il y a longtemps que les militaires n'ont plus les cuisses et les jambes armées. Ils ne portent que des cuirasses et des demi-cuirasses, excepté seulement les officiers de tranchées et de sapes que l'on est forcé de punir pour les obliger de s'armer de pieds en capes, précaution dont il faudrait bien se dispenser. Le français craint plus l'embarras de la fatigue que le danger. Or, on le verra, même la cuirasse ou la demi-cuirasse se porte fort peu, mais elle est dans bien des cas indispensable. Je vous montre deux portraits du maréchal de Saxe qui se trouvent l'un et l'autre, qui ont été l'un et l'autre envoyés à son demi-frère Auguste III de Pologne, donc tous les deux se trouvent à la guimelle de Galerie de Dresde, l'un de Nattier, avant d'ailleurs que le maréchal de Saxe ne soit vraiment entré au service de la France, selon toutes les traditions propres à l'argilière, du maréchal revêtu d'une cuirasse complète, le temps est en train de couronner son casque de laurier, un bas-relief sur l'hôtel qui nous montre une scène de guerre. Le passel de Lyotard, lui, nous renvoie dans ce qui est l'avantage, l'uniforme d'un maréchal de France et nous représente davantage au vrai, mais les portraits en uniforme, il faudra attendre la Révolution et l'Empire pour les voir réellement émerger. Et je vous montre deux pastels de la tour, l'un exécuté pour le roi et qui nous représente le maréchal de Saxe en cuirasse, l'autre envoyé de nouveau à Auguste III et qui nous le représente comme il était à la cour. Je pense qu'il n'a rarement porté les cuirasses dont on le voit beaucoup représenté. C'est-à-dire que la cuirasse est un signe qui témoigne de la noblesse, du rôle militaire. Les quelques tentatives et je vous montre deux vignettes de Cochin, l'une pour un essai d'un champ de Louisia de Piron, le roi Armand le Dauphin chevalier à la veille de la bataille de Fontenoyer, l'autre pour l'art de la guerre par principe et par règle du Marisol depuis Ségur, vous voyez que le roi à cheval est vêtu en gentilhomme alors que lorsqu'il s'agit de célébrer dans une tentative d'épopée le roi, il doit être représenté en cuirasse. Donc, que signifient réellement ces signes ? Comment les éviter ? Les quelques tentatives d'hésitation, je vous montre deux portraits. le duc de Chaune, Adnathia représentait la duchesse de Chaune en Hébé et le duc de Chaune en Hercule. Je dois avouer que ce tableau m'a toujours paru un tout petit peu ridicule, mais là, on est dans le domaine pur du jugement de valeur, donc quelque chose d'indéfendable, mais c'était un moyen, disons, d'éviter la cuirasse qui n'est plus qu'un signe et donc d'évoquer la valeur militaire par le travestissement mythologique. Travestissement mythologique qui pose quelques problèmes quand le visage est poudré et la perruque soigneusement, on se demande si c'est Hercule ou si c'est Enfale qui nous est ici représenté. Le portrait du duc de Mortemare est une autre tentative où il est vêtu un gentilhomme, porte le cordon de l'ordre de Saint-Louis, le cordon de l'ordre de Saint-Michel et tient un casque qui ne devait pas beaucoup plus porter, mais qui permet justement d'indiquer que l'on est face à un militaire. Donc, ces conventions de représentation sont extrêmement nombreuses dans la France du règne de Louis XV, ne serait-ce que le modèle Louis XIVien est prégnant, évidemment, que les modes de représentation lancés, disons, repris, remontant à Titien, évidemment, mais repris par Rigaud, l'Argillière, etc., sont toujours de mise qu'il faut représenter l'essence d'un gentilhomme et l'essence d'un gentilhomme, c'est d'être guerrier, peut-être a fortiori s'il n'a pas beaucoup participé à des campagnes. Et donc, c'est... Et de même, les... Moins en France, à une exception près sur laquelle je vais revenir, mais dans beaucoup de cours européennes, on conserve la tradition de galerie des batailles. de la peigne est chargée de décorer le palais royal de Turin de différentes scènes des batailles de la guerre de succession d'Autriche. Des commandes comparables sont faites à Vienne, alors là, des tapisseries. On reste dans une tradition. A-t-elle encore un sens ? C'est un peu la question. je n'ai pas de réponse directe, mais l'ancien régime module, mais ne transforme pas. Alors, le seul contre-exemple français est un échec historique, si je puis dire, plus que... Ce sont les commandes passées à Parocel pour la galerie du château de Choisy que Louis XV avait racheté aux héritiers de la grande mademoiselle plutôt aux héritiers de madame Louvois. Louis XV fait remanier le château de Choisy et commande à partir de 1946 ou 1947 à Parocel des tableaux pour décorer sa galerie. Parocel, nous dit son biographe Cochin, est quelqu'un qui a eu une carrière qui semble insuffisante par rapport à ses qualités. Cochin nous dit si l'on faisait l'énumération des ouvrages et des honoraires qu'il en a reçus, on serait étonné du peu davantage qu'il en a tiré pour sa fortune. Ce qui paraîtra plus surprenant encore, c'est qu'après plusieurs années de guerre pendant lesquelles les généraux ou officiers durent se trouver dans des occasions importantes ou que leur amour propre devait leur faire regarder comme tel, assiste-t-il quand même avec quelques nuances, ou qu'aucun n'est consolidé dans conserver le souvenir par le pinceau de cet artiste unique. Enfin, M. de Tournehan ayant été nommé directeur général des bâtiments du roi, les arts commencèrent à se relever de l'abandon où ils étaient et sachant que M. Parossel était le seul digne d'exposer au regard de la postérité les conquêtes du roi, on est après la guerre de succession d'Autriche, il lui ordonna en conséquence plusieurs tableaux pour la galerie de Choisy. Le seul problème c'est que Parossel meurt assez vite, donc ces deux tableaux ont été exécutés qui sont roulés dans les réserves du château de Versailles, on n'en dispose que de photos en noir et blanc tellement exécrables que ça ne valait pas la peine que je vous les montre, puis c'est son élève l'enfant qui va être chargé de compléter la série, la série est achevée assez tard, on les déplacera à l'hôtel de la guerre et ils ne seront jamais exposés à Choisy. Donc la galerie de Choisy était restée avec des tentures sans en attendant ces tableaux qui n'existaient pas encore. Mais après les défaites de la guerre de Sept Ans, en 1963, on va songer à commander de nouveaux tableaux et le marquis de Marigny demande des conseils pour orner cette galerie et il écrit à son conseiller Charles-Nicolas Cochin lequel lui répond « On a tant célébré les actions guerrières qui ne vont qu'à la destruction du genre humain, n'est-il pas raisonnable de représenter quelquefois les actions généreuses et pleines d'humanité qui, chez les bons rois, font le bonheur de leur peuple ? Et quand peut-on mieux développer ce sentiment que sous le meilleur des rois ? Retraçons-lui, sous l'emblème des plus excellents princes qui aient jamais gouverné, les portraits des sentiments que toute l'Europe reconnaît en lui. » Donc, Cochin propose quatre compositions, je vous en montre deux, l'une qui renvoie à un thème que John Schein nous avait montré hier, Auguste fermant les portes du temple de Janus, descendant de son cheval pour rendre la justice à une veuve. Il y a deux autres scènes de générosité, de continence, etc. Ces tableaux ne sont pas des chefs-d'oeuvre objectifs dans ce cadre-là mais qu'on a beaucoup réévalués pour leur intérêt historique à façon de être préfigurés à un certain XIXe siècle ont été décrochés juste après leur installation. Le roi n'en voulait pas pourchoisir. Le roi les a-t-il refusés parce qu'il les trouvait médiocres ? Ce n'est pas complètement impossible mais là, on n'est pas dans l'âme et le cœur du souverain mais j'aimerais trouver une fable d'un certain Boisard publié en 1771 intitulée Le singe et le lion et qui vous pardonnerait de vous lire une fable d'un fabuliste médiocre lui aussi qui fait faire du pseudo La Fontaine tant bien que mal comme on l'a beaucoup fait au XVIIIe siècle mais qui permet de voir aussi l'interrogation sur les signes de la majesté Un roi des animaux fameux parmi l'exploit ami de la vertu mais surtout de la gloire Alexandre de nom et d'effet dit l'histoire permis que du plus grand des rois Gilles Appel transmis les traits à la mémoire Gilles interroge qu'il peut pour savoir quelle était l'action la plus admirable du roi tous les avis considérés Gilles le représenta le roi donnant la vie au rat qui de son trou sortant à l'étourdi se trouvait par malheur sous les ongles sacrés ce chef d'oeuvre enchanta les esprits éclairés je pense que le mot éclairé ici a un sens assez particulier le peuple l'admira la cour en fut ému le roi ne le fut pas il détourna la vue et comme Gilles était habile observateur il comprit et non pas sans frayeur qu'Alexandre Lion jugeait que pour sa gloire on aurait pu choisir un autre trait d'histoire il se remet à son atelier fait un nouveau portrait différent du premier ici le roi Lion hérissant sa crinière au tigre rugissant fait mordre la poussière le monarque sourit j'ignore si c'est moi mais à ses traits dit-il on reconnaît un roi le roi même Louis XV si on peut vraiment associer cette fable au programme de Choisy ce que je crois volontiers Louis XV même Pacifique doit être un roi de guerre surtout après les défaites de la guerre de Sept Ans dans la réalité ça a été Boucher puis Pierre qui ont été chargés de faire des mythologies de peindre des mythologies pour la galerie de Choisy mais cela pose cette question justement du roi de paix ou roi de guerre et cette ambiguïté que l'on retrouve dans deux monuments l'un complètement détruit l'autre dont il nous reste les allégories mais pas la figure du roi de monuments élevés à la gloire de Louis XV celui élevé par le moine par la ville par la ville de Rennes commandée par Jean-Baptiste II le moine commandé après la guerre de succession d'Autriche où la Bretagne la santé d'après la maladie de Reims fait des sacrifices pour permettre au roi d'être guéri et la Bretagne lui rend hommage l'autre le monument de Reims aussi de Pigalle très satisfaisant pour certains esprits éclairés encore que Diderot et Grimm trouvent qu'on aurait dû aller plus loin représente le roi entre le bon gouvernement figuré par une femme qui tient un lion par deux poils de la crainière et le citoyen heureux reposant sur ses ballots donc allégorie pacifique mais de la même façon que les statues d'Auguste que hier Duncheïd nous montrait on nous montre un roi je ne dirais pas cuirassé mais vêtu avec une cuirasse alantique c'est à dire que le roi est un roi de guerre qu'il avait été envisagé pour Reims de représenter le roi avec son manteau du sacre ce qui pouvait être à sa place à Reims et finalement le projet est de nous montrer quand même un souverain militaire donc vous voyez beaucoup d'ambiguïté dans les modes de représentation et pour revenir à la question que je posais tout à l'heure à l'introduction comment peut-on vraiment définir l'idéologie ou les valeurs d'une période à partir d'un système de représentation aussi varié alors de même je vais passer plus vite parce que je vois que le temps avance je voulais dans une deuxième partie poser quelques questions liées à ce qu'évoquait M. Kay hier c'est à dire cette question de convenance en quelle mesure l'architecture et les décors sont-ils liés à des valeurs peuvent-ils nous permettre de mieux comprendre alors j'ai pris deux exemples appartenant à la même famille alors l'hôtel de Soubise que vous connaissez bien construit pour François de Soubise réaménagé pour Hercule Mériadec vous en connaissez bien l'intérieur qui ne nous montre pas une famille très très militaire la seule nuance c'est pour ça que je vous ai montré une gravure et pas une photo c'est la porte qui donne sur l'actuelle rue des Francbourgeois à l'époque de rue de Paradis qui est une porte en arc de triomphe surmontée de deux statues d'Hercule et de Mars et de Minerve comme à l'entrée des Invalides mais les allégories qui sont sur l'hôtel et l'ensemble des décors nous amènent très très loin de la gloire militaire il n'y a que de dehors que les Soubises évoquent leur rang de prince étranger leur gloire militaire guerre à l'intérieur de l'hôtel mais le plus guerrier des Soubises si l'on peut dire le maréchal de Soubises le petit-fils d'Hercule Mériadec abandonne l'hôtel dès 1751 et va se faire construire vers 1760 un hôtel détruit rue de l'Arcade dans le Faubourg Saint-Honoré hôtel dont on a de nombreuses inscriptions que Christian Albolez en a publié les inventaires le maréchal de Soubises a beaucoup beaucoup intrigué pour être mis à la tête des armées du roi il s'est fait battre à Rosbach il a eu sa réputation militaire en a beaucoup beaucoup souffert mais pour lui sa carrière militaire était assez centrale ce qui ne l'empêchait pas comme le maréchal de Saxe le maréchal de Vendal d'entretenir un certain nombre de danseuses l'hôtel qu'il se fait construire rue de l'Arcade par Comte-en-Divry qu'il fait moderniser en 1785 là je vous montre des gravures tirées de Landon de l'hôtel qui aujourd'hui est détruit nous montre qu'il n'y a pas l'ombre d'une allusion à la gloire militaire dans cet hôtel d'un maréchal de France qu'il y en avait déjà fort peu au palais de Soubise et il n'y en a plus aucun dans l'hôtel dans lequel a vécu le maréchal de Soubise pendant toute sa vie alors malgré tout on a des retours dans un certain nombre de cas à des formes qui peuvent pour nous évoquer le militaire alors je prends notamment l'exemple de la famille des Bourbons-Condé le prince de Louis V. Joseph de Bourbon-Condé huitième prince de Condé qui avait d'ailleurs épousé la sœur du maréchal de Soubise est grand maître de France à la mort de son père il est lieutenant il a combattu lors de la guerre de sept ans remporté quelques victoires il abandonne l'hôtel de Condé ne serait-ce que pour des questions de placement financier c'est-à-dire que c'est l'emplacement de l'hôtel de Condé qui est construit qui est le titre ou le quartier de l'Odéon aujourd'hui et se fait restituer par Louis XV le palais qui avait construit sa grand-mère la fille légitime de mademoiselle de Nantes la fille légitime de Louis XIV l'actuel palais Bourbon qu'il va donc faire réaménager alors vous voyez là toujours lié à ces notions de convenance chère à Blondel que la façade va être transformée bon je vous ai mis une photo de son état actuel mais il manque quand même le couronnement du portail ce qui modifie quand même pas mal les choses comment l'on passe d'une arcade introduite par une entrée en hémicycle à une entrée rectiligne précédée par un arc de triomphe est-ce que c'est une valeur militaire je dirais oui sauf que fort près d'ici c'est ce que Gondouin a aussi fait dans la construction de l'école de chirurgie voulue par Louis XV que l'hôtel le palais Bourbon comme l'école de chirurgie a renoncé à renoncer à la façade close sur rue pour une colonnade de la même façon il s'installe du même à l'hôtel de Lassé que la princesse de Condé avait fait construire pour son amant il le fait modifier vous voyez à quoi ressemblait le vestibule quand il appartenait au marquis de Lassé qui pourtant était un militaire et voilà les trophées que le prince de Condé a fait ajouter dans le même vestibule alors la galerie qui contenait les collections de Lassé va être entièrement redécorée de scènes militaires mais de scènes militaires célébrant essentiellement les guerres de son arrière-grand-père le grand Condé je n'ai pas le temps d'insister je vois que le temps étant à peu près accompli de même le duc d'Orléans quand il fait refaire le palais royal au-dessus de toutes ces boutiques qui a conduit Louis XVI à lui dire mon cousin désormais vous vous êtes fait boutiquier on ne vous verra plus que le dimanche ne juge pas inutile je vous en ai mis tout un lot de mettre systématiquement des trophées militaires bien sûr Philippe Egalité avait combattu à Ouessan mais ce n'est pas le plus militaire de la famille et dernier exemple de ce genre le comte d'Artois fait aménager par Bélanger sa chambre à coucher à Bagatelle en tant comme une tente militaire on retrouvera ça à la Malmaison pour Bonaparte mais le comte d'Artois certes deviendra lieutenant général du royaume mais après la révolution son rôle militaire est à peu près inexistant donc vous voyez l'ambiguïté je voulais et je n'en ai pas le temps je voulais aussi évoquer une certaine transformation de l'iconographie militaire c'est à dire comment la gloire à travers un tableau devenu élu celui de Bandei Aminouest la mort du général Wolf où le combat bascule dans une représentation presque christique du héros victorieux mais mort et aussi le côté négatif je dirais de l'armée avec ces deux illustres tableaux de Greuse qu'il expose en 65 mais qui ne seront il expose des dessins en 65 mais il doit attendre 77 pour qu'un financier d'ailleurs lui commande les deux tableaux qui représentent le désastre de l'incorporation forcée de la recrue et la ruine pour une famille du fait que le fils se soit engagé au lieu de nourrir sa famille alors j'avais naturellement beaucoup d'autres exemples que j'ai sacrifiés en faisant ce powerpoint en essayant de ne pas déborder le temps on se retrouve vous voyez la question que je posais en introduction en quelle mesure à travers les images peut-on parler des rapports de la pensée de la pensée de la paix et la pensée de la guerre dans la France des Lumières comme dans d'autres civilisations ou d'autres pays c'est-à-dire en quelle mesure peut-on définir un zeitgeist par la peinture on peut j'aurais pu sélectionner tout ce qui nous ramenait vers le militaire j'aurais pu sélectionner tout ce qui nous ramenait vers le pacifique j'aurais pu essayer de construire une chronologie où le pacifique aurait précédé le militaire dans l'ensemble ça n'aurait pas été réellement convaincu en même temps je dirais quelques exemples que je vous ai montrés évoquent je pense assez largement ce caractère crucial que conservent la valeur la valeur guerrière et les bonheurs de la paix les deux étant indissociables on l'a vu depuis le début du colloque il n'y a pas de bonheur de la paix s'il n'y a pas eu le malheur de la guerre auparavant mais la guerre n'est pas autant idéalisée qu'on ne le croirait dans cette France du 18ème siècle j'avais à l'origine très vu de parler de l'Europe mais le temps ne me le permettait pas je vous prie de m'excuser d'avoir légèrement débordé merci 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 Merci.